À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. C'est quoi les peintures rupestres ? Les peintures rupestres sont des peintures très anciennes, réalisées en plein air sur des rochers ou sur les parois des grottes. Certaines datent de plus de 40 000 ans, mais on peut encore en voir un peu partout dans le monde, comme en France, dans la grotte de Lascaux, en Dordogne. Les auteurs de ces œuvres, les hommes préhistoriques, étaient déjà de véritables artistes. Mais ils dessinaient quoi, les hommes préhistoriques ? Ils représentaient souvent des scènes de chasse avec des animaux dangereux pour l'homme, comme les mammouths, les bisons, les ours ou les lions des cavernes. Ils peignaient aussi des scènes avec des humains et réalisaient des pochoirs de leurs mains. À cette époque, les artistes fabriquaient leurs outils, des craies en charbon de bois et des peintures en pigments naturels à base de roches broyées. Que signifiaient ces dessins ? Le mystère reste entier. Certains scientifiques pensent que les hommes se transmettaient ainsi leurs techniques de chasse. D'autres que ces peintures servaient à invoquer des divinités lors de rituels magiques. Ces œuvres ont traversé les siècles, mais elles sont très fragiles. La grotte de Lascaux, par exemple, a dû fermer ses portes au public, car ses peintures s'abîmaient. La bonne nouvelle ? Tu pourras toujours les admirer dans la réplique de Lascaux, une grotte plus vraie que nature qui a été inaugurée en décembre 2016. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.